Musique La première session de formation sur la protection des routes personnalités ouvertes à l'école. La première session de formation sur la protection des routes personnalités ouvertes à l'école. La première session de formation sur la protection des routes personnalités. La formation a été organisée par le ministère de la sécurité et de la protection civile à travers sa cellule PHP en collaboration avec la munissement. Elle s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles du personnel. Selon les informations, cette session constitue un vivier pour la cellule PHP en la permettant d'accomplir pleinement sa mission. Les travaux de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali ont démarré hier mardi 6 septembre 2022 dans la capitale togolaise. La cérémonie s'est tenue sous la présidence du ministre togolais des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'étranger. L'événement a enregistré la présence d'une délégation conduite par le ministre Abdoulaye Diop, chef de la diplomatie malienne. La cérémonie d'ouverture de la dite réunion a été marquée par cinq interventions, respectivement celle des représentants de l'UIA, de la CEDEAO et de la munissement suivie du discours du ministre Abdoulaye Diop du Mali et son homologue togolais, professeur Robert Ducey. Le ministère des Transports et des Infrastructures a organisé hier mardi 6 septembre 2022 une visite de certains axes routiers agressés du district Bamako. Notons que la visite a été effectuée par une délégation composée des membres du cabinet de transport et des infrastructures, des représentants des différents concessionnaires dont la Soma PEP, la Soma GEP, l'EDM, Sotel Mamalitel et Orange. Parmi les participants figurent les membres de l'OICM et de l'OPECOM. L'objectif de cette visite était de constater l'agression de certains axes routiers du fait des travaux réalisés par les concessionnaires des réseaux d'utilité publique qui assurent les services d'eau, d'électricité et de communication. La ministre de l'Education nationale, Mme Sidibe Dedeou Ousmane, a lancé le lundi 5 septembre 2022 à Ségou trois formations, à savoir la formation des enseignants en APC, approche par compétence, le recyclage des coordonnateurs, superviseurs des ONG de mise en œuvre et des conseillers pédagogiques chargés du suivi des centres CAP du projet Suède. Le troisième atelier de formation était axé sur la promotion de la scolarisation des filles au Mali. La cérémonie a eu lieu au lycée Cabral de Ségou. C'était en présence des autorités politiques, administratives, coutumières de la région. Au total, 500 enseignants ont bénéficié de la formation en approche par compétence sur l'ensemble du territoire national dans le cadre du projet MICRA. Les représentants scolaires, notamment les chefs d'établissement, les directeurs de l'IFM et des CAP de Ségou, en présence des membres du cabinet du dit département, ont saisi l'occasion d'échanges sur plusieurs doléances pour une amélioration de leurs conditions de travail. Toujours avec Mme la ministre de l'Éducation nationale, Mme Siribé Dedeou Ousmane et son cabinet élargi, ont rencontré hier mardi 6 septembre 2022 les partenaires de l'école. La rencontre s'est tenue dans le cadre des préparatifs de l'année scolaire 2022-2023. Plusieurs doléances étaient également à l'ordre du jour de cette journée d'échanges fructueux et de partage. Fidèles abonnés de la Faso Mali, c'est ce qui me fait assez flash d'informations. Merci pour votre fidélité et bonne soirée à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501